coucou tout le monde encore la voix qui déraille je ne sais pas quand est ce que je vais retrouver réellement ma voix si un jour j'ai la chance de la retrouver le plus frustrant c'est de pas pouvoir chanter voilà j'avais l'habitude de chanter pour mon bébé déjà et surtout j'avais l'habitude de chanter en voiture pour moi même aussi et c'est vraiment très contraignant quand on n'a pas de son qui sort et je me dis faut pas que je me fasse agresser non plus parce que rien que je n'arrive pas à le sortir non plus voyez donc je reviens aujourd'hui pour vous faire la fameuse vidéo que je devais vous faire au moment où je vous ai fait la vidéo de je suis la faune je ne peux pas vous parler avec la réponse à la poire aux questions et un petit peu vous donner de mes nouvelles puisque nous étions restés début octobre sur une une reprise de travail prochaine sur effectivement un régime qui avait du mal à partir aussi sur un moral qui n'était vraiment pas top puisque mes parents partis mes grands parents partis je reprenais le boulot bébé à la crèche les voisins partaient et compagnie voilà et en même temps j'ai rajouté un point côté santé puisque la dernière fois que je vous ai quitté c'était un petit peu limite à l'article un petit peu du désespoir de au secours je suis dans mon lit je ne vais pas bien du tout donc j'ai imprimé vous au début j'avais commencé à noter les questions donc ça c'est des questions que j'ai noté sur facebook et après des questions sur youtube que j'ai carrément imprimé un tant pis je ne pense pas à la planète mais voilà je voulais pas m'amuser à écrire je sais pas j'ai dû avoir facile une vingtaine de questions j'en sais rien alors peut-être certaines sont assez redondantes et mais bon j'ai pas sélectionné voilà je vais les lire au fur et à mesure et puis voilà donc je vais déjà vous faire un petit point lâché sur les 1 2 3 4 points franchement c'est une vidéo que j'ai pas préparé si ce n'est imprimé les les questions et puis à cocher des choses que j'avais envie de vous parler alors le premier point je voulais aborder c'était le côté pro donc là je vais vous faire un petit speech moi de ce qui me vient et après je répondrai aux questions donc il risque d'y avoir des doublons et des répétitions côté pro alors on était parti sur à la base j'étais assistante du directeur rh à la mairie dans une mairie donc je suis fonctionnaire je suis partie en congé maternité j'ai eu quelques soucis pendant ma grossesse je devais partir officiellement en maternité mi-juin bénéficier de du congé avant là avant la naissance enfin avant le congé maternité avant congé maternité de donc partir début juin sauf que du coup moi j'ai été bon j'ai eu un premier épisode de maladie au mois de février pendant ma grossesse je suis tombé enceinte en octobre 2017 moi je vais vous faire le topo je tombe en octobre enfin octobre 2017 je suis tombé malade fin janvier j'ai été arrêté tout le mois de février et j'ai souhaité reprendre mon activité au mois de mars et je suis tombé malade fin mars et là ça a été malade malade un peu comme là voyez c'était un peu la même chose sauf qu'enceinte on ne vous donne rien pas de médicaments pas d'antibiotiques que dalle ce qui fait que comme à chaque fois qu'on me donne rien ça s'est empiré ça s'est infecté j'ai eu des épisodes de fièvre j'ai eu des épisodes des épisodes un peu de délire ça s'est fini avec aussi des cannes de toux des cannes de toux à m'ont décroché les côtes ça s'est fini aux urgences voilà et ça c'est fini que j'étais arrêté tout le mois d'avril et une bonne partie du mois de mai et après mon médecin effectivement m'a dit on va pas vous remettre après deux mois d'absence à votre travail va pas vous remettre pour dix jours au travail et après passer en congé pato voilà congé pato donc il m'a arrêté jusqu'au mois de juin et après j'ai enchaîné avec le congé pato le congé maternité j'ai eu mon bébé mon petit garçon qui s'appelle lancelot c'est pour celle qui débarquerait on ne sait jamais j'ai eu mon petit garçon au mois de juillet 2018 mon congé maternité allait jusqu'au 15 octobre j'ai bénéficié étant fonctionnaire de quatre semaines supplémentaires en congé pathologique sans justificatif autre que un mot du médecin ensuite j'ai pris deux semaines d'arrêt maladie et et après j'ai soldé tous mes congés ce qui m'a ramené au 31 décembre 2018 j'ai ensuite enchaîné puisque à la base je ne voulais pas mettre mon bébé en nourrice nous avions une crèche en nous avons une place en crèche familiale mais on n'avait pas compris le principe de la crèche familiale c'est à dire qu'il va en nourrice qu'on ne choisit pas et deux fois par semaine enfin deux après midi par semaine de matinée je sais plus en deux demi-journées par semaine il y allait dans une pseudo crèche en fait c'est un lieu d'accueil vide avec plein de jouets où toutes les assistantes maternelles déposent les enfants là elles elles vont en réunion ou en formation et il y a une éducatrice et une puricultrice enfin bref d'autres nénettes que mon enfant ne connaît pas que je ne connais pas non plus qui s'en occupe donc j'avais pas spécialement envie de ça non plus donc d'un commun accord avec simon on a décidé de renouveler notre demande de place en crèche mais en crèche collective et et de prendre donc et je prendrais un congé parental j'ai pris donc mon congé parental qui est qui allait normalement jusqu'au 31 décembre 2019 donc du 1er janvier au 31 décembre 2019 sauf que du coup on a eu une place en crèche collective à partir de septembre mais j'ai eu la réponse au mois de juin j'ai prévenu mon employeur que je souhaitais revenir que j'avais une place en crèche dès le mois de septembre qui ferait sa peur d'adaptation et à l'issue de cette peur d'adaptation si tout va bien pour lui comme pour moi je souhaitais reprendre du coup j'allais compter un mois pour reprendre donc je devais reprendre mi octobre le souci est que j'ai émis le souhait de ne pas reprendre mon poste puisqu'ils avaient enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer ça a été assez chaotique pour me remplacer là qu'ils ont trouvé enfin quelqu'un avec qui ça matche bien tout ça bien et moi qui souhaitais avoir du changement je voulais pas retourner dans ce service là et bien du coup mon chef je l'adore franchement j'ai adoré travailler avec lui si je pouvais avoir le même chef ailleurs ce serait nickel il est très humain il est très gentil très compréhensible voilà il est vraiment très bien il est très formateur voilà nickel je lui jette des fleurs je l'adore mais voilà c'était le service autour qui n'allait pas vous aviez bien vu dans mes blogs etc que j'étais pas très sympa avec mes pseudo collègues et je ne souhaitais pas donc revenir dans ce service il a très bien compris machin voilà on a eu une discussion sauf que du coup c'était en période estivale au moment où j'ai commencé à dire que je souhaitais revenir donc au mois de juin donc on a commencé à m'envoyer des offres j'ai commencé à postuler à certains trucs d'autres noms qui n'intéressent pas je voulais pas non plus postuler sur n'importe quoi mais les offres étaient très pauvres et c'est qu'à partir du mois d'octobre partir du moment où j'avais dit bah je reviens peu importe où vous me trouvez un poste bah que du coup il s'est avéré que j'ai il n'y avait pas de poste pour moi il voulait bien me reprendre mais il savait pas où mettre et il s'est avéré qu'une semaine avant ma reprise j'étais dans l'angoisse de ne pas savoir où j'allais finir eux ils n'étaient pas dans l'angoisse parce qu'ils s'en foutent un peu de ma vie mais ils savaient pas non plus où mettre donc ils étaient bah il y avait nécessaire qu'il va revenir lundi sauf que on sait pas trop où la mettre donc au début mon chef a dit on va vous mettre là vous mettre là vous mettre là en gros tous les jours j'allais avoir une mission différente et un lieu de travail différent et au niveau du ciboulon c'est pas net c'est pas clair moi ça m'allait pas donc j'étais vraiment pas bien et bah au dernier moment j'ai craqué et je leur ai dit bon bah écoutez on déchire mon courrier de reprise je ne reviens pas tout de suite en tout cas je repousse mon retour à janvier comme ce qui était prévu comme ça voilà et depuis j'ai postulé un peu partout vraiment j'ai envoyé des cv partout j'ai été à plusieurs entretiens alors pour celles qui étaient restées sur l'entretien de l'agglo puisque j'avais postulé cet été à l'agglo j'ai été reçu deux fois et le coup de massue est arrivé donc au deuxième entretien cinq minutes avant la fin tout s'était bien passé au premier ça s'était bien passé au deuxième et au moment de se dire au revoir ils m'ont posé la question de ma situation personnelle c'est aussi normalement elles n'ont pas le droit de me poser la question et c'est aussi discriminatoire ce qu'elles ont fait mais bon ça après c'est un elles m'ont demandé donc ma situation personnelle j'ai dit que j'étais paxé et que j'avais un bébé bon à l'époque de 12 13 13 mois à la très mauvaise au mois d'août de 13 mois et qu'il avait une place en crèche c'était à cinq minutes donc de chez moi à la crèche c'était cinq minutes et de la crèche au lieu de travail c'était cinq minutes elles m'ont balancé nous savons que vous avez des droits et que vous êtes susceptibles de nous de nous demander un 80% j'avais ça en tête moi je voulais commencer le poste en temps plein et que si je m'en sortais pas si je m'en sortais pas au niveau de mon organisation voilà si ça me faisait courir si j'étais pas à l'aise si j'étais soit j'aurais demandé éventuellement un 80% quelques mois après ma reprise mais avec simon il était bien convenu que pour l'instant j'allais reprendre sur ce poste là surtout c'était du 9 17 du lundi au vendredi à cinq minutes de la crèche c'était nickel bref d'un coup on m'a dit on sait que vous avez des droits on nous a déjà fait le coup c'est un poste à plein temps et on sait que vous êtes susceptibles de demander 80% donc quand elles ont dit ça en sortant je me suis dit c'est mort j'ai pas le poste elles vont le changement de luminosité fait super beau aujourd'hui on va pas se plaindre et donc du coup je savais que j'allais pas avoir le poste appartement on m'a dit on sait que vous avez des droits on nous a déjà fait le coup voilà donc après elles ont dit c'est aussi un risque à prendre et elles ont pas voulu le prendre bref ça se trouve j'aurais pris un 80% dès le premier mois que j'allais venir ça se trouve j'aurais jamais pris le 80% on pourra jamais savoir bref donc le poste à la glo je n'ai pas eu et après j'ai postulé sur d'autres postes j'étais à d'autres entretiens il ya des postes que j'ai décliné et il y en a deux là sur lequel je suis voilà j'attends un retour je sais pas où trop mettre on va essayer de se mettre par là j'attends des confirmations voilà j'ai eu deux entretiens qui ont bien matché avec les personnes et les deux postes m'intéressent donc il y en a qui est toujours dans la mairie dans laquelle je travaille mais dans un autre service et il y en a un autre qui est dans la mairie où j'habite et pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait donc c'est aussi un point on va dire positif et négatif ce que du coup pour moi ce serait une plus value au niveau de mon cv en même temps c'est un gros inconnu le gros plus c'est que c'est juste à côté je peux y aller à pied voilà quinze minutes à pied ou alors j'ai dix minutes de bus ou cinq minutes de voiture donc voilà en gros pour l'instant je suis encore dans l'attente des deux et je poursuis mes entretiens ce matin j'ai eu un entretien dans une crèche familiale je pense que je vais pas prendre le poste ce qu'à la base moi j'ai postulé dessus puisque effectivement c'est un poste administratif mais visiblement il ya quand même beaucoup de comptabilité et je ne suis pas comptable ça risque de poser un problème au final c'est un peu loin c'est une demi-heure sur de la route de traverse de forêt je suis chiante mais je me dis ici il neige quand même l'hiver donc je me dis où il fait du verglas etc je pense que je vais serrer les fesses en voiture dès qu'il y aura un flocon donc c'est mort il n'y a pas bon après là il n'y avait pas de place de parking mais après elle m'a dit qu'il y avait un parking où je pouvais stationner donc nickel mais surtout c'est que à la base le poste était en 25 heures et elle est en train de me dire que ce serait pas du 25 heures ce serait évolutif que je commencerai enfin que la personne commencera en 25 heures on va dire les trois quatre premiers mois et s'ajouterait des heures au fil de l'eau pour que dans un an ça se termine en 35 heures moi je me dis si je prends un poste loin comme ça à 25 heures c'est pour que ce soit du 25 heures donc bon après si c'est du 28 heures ça passe encore mais si c'est du 30 ou 35 heures je préfère prendre un poste plus près de chez moi où j'aurais pas peur en cas de neige où j'aurais pas voilà je suis chiante mais voilà je veux aussi mon confort et le confort de vie avec mon bébé donc pour l'instant côté pro c'est sûr que je reprends le 2 janvier maintenant où et faire quoi pour l'instant voilà je suis entre deux postes j'attends confirmation je pense que je suis prise sur les deux mais les deux recruteurs attendent validation de leur responsable ce qui est normal d'un côté pour le maire et de l'autre côté pour la directrice du service voilà donc j'attends les retours je pense la semaine prochaine je serai fixé je pense malheureusement que j'aurai les deux postes enfin malheureusement tant mieux pour moi mais du coup le choix voilà mais un peu compliqué j'ai fait un sondage dans mon entourage aussi bien familial qu'amical et sur toutes les personnes que j'ai demandé tout le monde m'a dit de prendre le poste à côté de chez moi il n'est dit que j'ai jamais rien fait que j'ai jamais fait il y en a qu'une personne qui m'a dit de garder le poste à la mairie dans laquelle je travaille actuellement voilà côté pro vous êtes un petit peu au courant donc pour l'instant je ne travaille pas je dépose mon fils le matin à 9h30 et puis je viens de rechercher à la crèche à 16h30 voilà il fait ses petites journées à la crèche et à partir du mois de janvier je pense que son amplitude d'horaires va forcément augmenter ce que je travaillerai donc en temps plein même si je suis à 80% je pense que je le mettrai en journée complète et moi mon 80% me permettra de faire les courses et le ménage voilà côté régime on est bien on est bien là je suis dans mon deuxième mois le premier mois a eu du mal à démarrer côté alimentation et sport le deuxième mois côté alimentation nickel j'ai pas à me plaindre par contre côté sport j'ai eu deux semaines j'ai pas pu faire de sport parce que bébé malade et après moi malade mais là je me suis bien bien rattrapé voilà je le sens dans mes fringues je le sens dans ma peau je le sens dans mes activités je suis vraiment beaucoup moins essoufflée voilà je sens surtout dans les fringues je que je me sens beaucoup plus à l'aise j'arrive plus à m'habiller à ressortir des fringues etc de toute façon vous aurez un bilan là je crois que c'est à la prochaine vidéo que vous aurez un bilan donc là dans la semaine qui vient vous avez un bilan mon troisième mois avec je croise les doigts si j'ai le temps de le faire début de semaine prochaine les essayages voilà j'avais déjà fait le top départ où j'avais essayé des fringues qui ne m'allaient pas le bilan du deuxième mois je n'avais pas le temps de vous filmer parce que voilà bébé avait été malade et tout j'ai pas eu le temps de filmer mais j'ai filmé après quand il a repris effectivement la crèche mais moi que j'étais encore malade ça n'empêche pas je pouvais faire des essayages de fringues donc voilà vous avez le top départ le bilan du premier mois et là j'espère pouvoir faire le bilan du deuxième et inclure ces fameux essayages voilà côté régime côté santé et bien écoutez la voix ne veut pas revenir mais les microbes bon c'est encore clairsemé parce qu'on est encore dans une période bon aujourd'hui fait grand soleil mais il réannonce dès ce soir la revenu de la pluie et alors un week-end tout courri tout courri il fait quand même très humide il fait quand même froid là le matin ce matin il faisait beau donc la voiture était gelée donc c'est pour vous dire que les températures sont vraiment très fraîches sinon quand il fait humide ça vous fait froid en dedans comme dirait perceval pour celles qui connaissent pas Kaamelott enfin moi je suis grande fan c'est pour ça que mon fils s'appelle Lancelot quand il fait humide il fait froid en dedans donc des fois vous avez beau vous mettre des pulls et des machins rien que le fait de voir qu'il fait humide dehors vous avez froid à l'intérieur voilà on arrive vers une période où effectivement tous les crocs il va y avoir la grippe va y avoir toutes les tous les rhumes tout ça il va y avoir surtout la gastro bon moi j'y ai échappé un peu je pense enfin j'ai lu une fois où j'ai vomite ou ça par contre Lancelot est en collectivité il choque tout ce qui passe et le ramène surtout donc on a eu la conjonctivite on a eu effectivement la sinusite rhino machin tout le tralala une fois la gastro qui nous a ramené c'est bon je peux revenir à ma place il n'y a plus de soleil je suis désolée vous allez avoir mal au coeur s'il y a encore un peu de soleil mais bon beaucoup moins voilà donc niveau santé pour lui en ce moment quoique il a recommencé un peu à tousser hier soirée ce matin ce matin il recommence à avoir un petit peu des croûtes dans les yeux j'ai fait un nettoyage j'espère enfin voilà que cet après midi c'est souvent c'est après la sieste qu'on si elle m'appelle c'est souvent après la sieste enfin deux fois pour me dire que ça n'allait pas au niveau de ses yeux voilà ce que j'espère c'est que c'est bon quoi la conjonctivite toutes les semaines il a déjà eu deux fois la conjonctivite en deux semaines enfin en trois semaines ça ça suffit bien voilà donc côté santé je pour l'instant est sorti du gros épisode crop je pense qu'on va bientôt y replonger on a beau prendre des vitamines les fruits tout ça ça ne change rien après il ya la fatigue qui joue aussi dernier point le côté moral il y en a aussi qui m'ont posé la question alors le côté moral je dirais que depuis que je sais que je ne vais pas reprendre dans ce service ça va mieux ça va vraiment mieux je me fais le challenge d'aller à des entretiens aussi bien que là je sais que j'ai les postes là aujourd'hui j'ai été à un poste dans une crèche ça ne va pas aboutir mais j'ai quand même voulu faire l'entretien voilà ça me fait mon petit challenge à moi bon ça fait peut-être perdre du temps à tout le monde mais on ne sait jamais peut-être que le poste aura été génial les horaires l'endroit la route tout ça pour s'avère que voilà il ya des petits points négatifs je me dis après c'est toujours des bouées de secours j'ai un autre entretien la semaine prochaine si par malchance j'ai aucun poste là et que celui-là je l'ai voilà j'ai de quoi me raccrocher donc pour l'instant tant que j'ai rien de définitif je continue à passer d'entretiens et mine de rien au début d'avoir des entretiens j'avais les miquettes maintenant je trouve ça top donc ça continue à me faire des entraînements donc je voilà je continue à postuler donc mon moral est toujours bien ça me permet aussi ben voilà de bouger un peu de voir d'autres gens et puis de raconter ma vie et puis voilà et c'est super bon aussi pour l'ego d'être déjà d'envoyer son cv d'être convoqué à des entretiens d'aller à des entretiens et surtout voilà d'avoir un deuxième entretien mais déjà rien que le fait d'envoyer son cv d'être convoqué à un entretien c'est super bon pour l'ego voilà côté moral bah tout va encore bien comme je vous dis puisque du coup je me suis inscrite donc pour rejoindre un peu le côté régime je me suis inscrite dans une salle de sport aquatique et donc j'y vais tous les jours de la semaine quand je peux quand j'ai pas un entretien quand bébé n'est pas malade quand je ne suis pas malade et franchement c'est cool je me suis inscrite que pour deux mois je ne pourrais pas faire plus parce que du coup les cours qui m'intéressent ont lieu le matin et je n'aurai pas le temps le soir à 18 heures d'aller au sport si on n'est pas rentré il y avait bébé à gérer enfin bref voilà et donc voilà c'est cool parce que bah les profs sont top la salle est sympa l'accueil ils sont sympas et surtout voilà plein de gens il ya des têtes que je commence à voir régulièrement et on commence un petit peu à se dire bonjour à se demander comment on va je suis pas là pour me faire des amis c'est sûr je garderai sans doute contact avec personne mais ça fait plaisir voilà de parler à des gens etc je voilà je vais bien je j'essaye de m'occuper j'essaye de voir des gens c'est un peu compliqué après côté famille bah écoutez mes parents je les ai ma mère je les ai tous les jours en texto par téléphone etc on essaye de se faire un messenger parce que j'ai pas skype moi j'ai via facebook messenger un vidéo discussion d'une heure lancelot fait sa vie donc du coup de temps en temps il vient faire coucou vient envoyer des bisous des fois quand il fait un truc je montre ce qu'il fait mais voilà on reste à discuter je les pose là dans le canapé puis participe participe un peu la vie de famille pour l'instant le manque je l'ai reçu là je les ressentis la semaine dernière parce qu'on a failli enfin si moi avait un rendez vous médical moi j'avais un entretien professionnel lancelot commençait à re être malade conjonctivite et compagnie je me suis dit comment on fait je dis si la crèche appelle si si on peut pas le mettre en crèche les parents de simon sont bloqués en bolivie mes parents sont à perpignan et en ce moment les trains wallou et il faut 10 heures de voiture pour venir jusqu'ici aussi on est dans la merde on est dans la merde bon simon était prêt à annuler son rendez vous médical le décalé ou quoi moi mon entretien professionnel avait déjà été décalé une fois de fait de mon instinct du fait de mon extinction de voix donc c'était pas possible de voilà de re de refaire décalage sinon j'aurais été grillé je pense c'est un peu la seule fois où effectivement on a eu un souci mais sinon voilà pour l'instant j'ai pas le manque parce que je continue effectivement à parler toutes les semaines visuellement à mes parents et puis on continue à via facebook via le téléphone tout ça tous les jours j'ai contact avec mes parents mon frère je l'ai enfin revu parce que du coup mon frère c'est pareil il a une vie perso assez mouvementée donc il est sorti tous les week-ends il est venu nous voir week-end dernier donc on s'est fait une soirée pizza il est venu après le travail un vendredi soir donc il a quand même profité de son neveu on s'est fait donc une pizza et donc après on a couché lancelot il est resté jusqu'à 22 heures mais comme il est cuisiné qui comment il se lève à 5 heures le matin il n'est pas resté très tard parce que sinon il allait plus pouvoir entrer chez lui à conduire voilà alors il y avait quoi d'autre il y avait la crèche ça se passe très bien pour lancelot ça se passe très très bien donc voilà ce côté là de mon moral nickel mes parents pour le moment le manque je leur sens pas énormément je pense que quand ils vont revenir ils vont revenir une semaine à noël à la maison quand ils vont partir je pense que je vais pleurer malgré moi ensuite il y avait bon bah le boulot c'est en train de s'arranger donc nickel il y avait mes grands-parents alors mes grands-parents c'est pareil j'ai pas beaucoup de nouvelles pourrait que je téléphone à chaque fois que je pense à téléphoner j'arrive pas à parler donc voilà j'envoie des vidéos de lancelot j'envoie des vidéos de ce qui se passe chez nous puis elle me suit sur youtube donc elle sait un peu mais c'est vrai que à chaque fois que je veux appeler soit bébé est malade donc c'est compliqué soit c'est la course dans ce que je suis en train de faire c'est compliqué à vous me direz c'est juste un coup de fil mais c'est compliqué voilà et puis au moment où j'ai demandé le numéro de téléphone ça à mes parents je voulais je peux plus parler donc voilà c'était plus possible là ça va aller mieux il faut que je me programme la semaine prochaine absolument à téléphoner j'espère que ma voix sera entièrement revenue et que voilà on pourra se faire une petite conversation pendant une petite demi-heure histoire de prendre vraiment des nouvelles mais voilà c'est compliqué et le dernier c'était les voisins qui allaient partir qui avaient vendu l'appartement et au final la vente a pas pu aboutir puisque leur acheteuse n'a pas eu le financement donc pas de bol mais voilà mais mais voilà donc du coup ils sont restés donc voilà au moins on part pas vers dans l'inconnu y'a pas les nouveaux voisins éventuellement qui auraient pu nous faire chier ou coquette ils sont là on se croise très souvent on se fait la bise là ce matin du coup on s'est croisé on s'est fait la bise la petite à côté elle est toute gentille aussi toute mignonne donc voilà pour l'instant ça va donc voilà au niveau de mon petit résumé papier je vais donc commencer la réponse aux questions je pense qu'il va falloir je coupe et que je colle ma vidéo alors ce que je vais faire c'est que je vais couper maintenant et puis comme ça au moins je sais parce qu'au bout d'une demi-heure ma caméra se coupe donc je vais couper je vais reprendre et on sera reparti pour je sais pas j'espère pas une demi-heure mais je sais que là en huit minutes j'aurai pas le temps de répondre à toutes ces questions donc je coupe et puis on va tout de suite allez on enchaîne moi j'ai juste appuyé sur le bouton voilà alors là c'est les questions de en fait j'avais fait plusieurs appels aux questions j'avais fait l'appel aux questions bas à la suite d'un vlog ou voilà où j'ai demandé pas poser moi vos questions et après j'avais fait une annonce sur facebook et j'ai fait une annonce aussi sur youtube dans l'onglet communauté donc ça il me semble que ça devait être communauté et facebook donc j'ai pas fou de choses mais après j'ai trois pages concernant sous la vidéo de youtube mon vlog où j'avais fait appel aux questions alors comment vend tes parents mes parents vont bien bon ils ont plein d'emmerdes comme quand vous achetez une nouvelle maison c'est une maison en plus qu'ils ont acheté à des personnes âgées qui n'ont rien entretenu donc ils se retrouvent avec des soucis classiques c'est à dire qu'ils ont une clim qui a huit ans et qui n'a jamais été nettoyée jamais entretenu donc ça c'est pareil il faut le faire il ya plein d'incohérences il ya plein de trucs voilà qui n'ont pas été fait des entretiens des choses comme ça voilà quand vous achetez une maison à des personnes âgées et puis après ils essayent de se mettre en place petit à petit ils recherchent des meubles parce qu'ils ont vendu beaucoup de choses en partant ils sont partis pas dire quasiment à vide mais ils ont pris strict minimum mais il ya plein de choses qu'ils n'ont pas pris donc au final ils se retrouvent avec les cartons et puis les choses à mettre enfin à mettre dans les meubles ils ont pas les meubles donc ils voilà ils font un petit peu le seul souci c'est qu'en bas ils n'ont pas même chose qu'ici ils n'ont pas de ikea par exemple le ikea ils sont à perpignan et l'ikia le plus proche c'est à montpellier c'est quand même une heure et demie ce qu'il ya c'est qu'ils peuvent commander mais mon père aime bien voir enfin ma mère aussi bien voir les meubles donc en fait ils sont allés chez des amis à montpellier ils en ont profité pour aller faire un tour chez ikea et puis après du coup ils ont fait leur petite liste et je pense qu'ils commanderont là voilà bon après je pense qu'ils doivent s'ennuyer de la famille ils doivent s'ennuyer un peu de tout ça mais ils s'occupent voilà ma mère va au cinéma facile une fois par semaine c'était son grand délire ici elle mettait 45 minutes pour aller au cinéma là bas elle est à cinq minutes elle a un cinéma dans la zone industrielle juste à côté donc impeccable et ici en fait dès que vous voulez faire du chemin vous voulez faire 10 km vous êtes dans les bouchons là bas ils ont pas le problème et pareil ils ont mis des shorts jusqu'à fin octobre donc que demande le peuple donc pour l'instant mes parents vont bien ensuite j'ai une question alors j'ai pas noté les pseudos hein ta relation avec simon a t elle changé depuis la venue de l'ancelot oui et non en fait j'ai l'impression d'avoir récupéré la relation que j'avais avec lui avant d'être enceinte puisque en fait on a été on a été complice assez rapidement il ya des choses que voilà je fais avec lui que je n'aurais je pense jamais fait avec d'autres petites amies d'autres petits amis franchement c'est un peu comme si on avait toujours vécu ensemble on n'a pas de gêne on n'a pas de en tout cas on n'a pas de complexe on n'a pas de tabou on n'a pas voilà on parle de tout on se montre tout on se dit tout peut-être pas il ya peut-être des petites choses qu'on se dit pas que lui me dit pas etc il ya des choses qui me dit pas mais que je sais voilà je pense qu'il doit y avoir des choses que je dis pas et qu'il sait voilà en gros on est quand même on était quand même assez complice à partir du moment où je suis tombé enceinte la relation a changé il était devenu très protecteur il était très calin il était très et c'est vrai que depuis que lancelot est né il ya la fatigue qui joue aussi on est plus centré sur l'enfant ça c'est sûr mais de nous retrouver tous les deux en vie de couple pour l'instant c'est compliqué surtout que maintenant il ya plus personne pour garder bébé donc il faut qu'on apprenne à faire les choses avec lui pour l'instant il est hors de question que je donne à garder à une inconnue pour aller manger au restaurant pour l'instant il grandit donc on commence un peu à se retrouver parce que là depuis depuis début novembre fin depuis mille novembre début novembre il a tous ses vendredis et comme moi je ne travaille pas du coup tous les vendredis midi on sort bon après c'est pas des grandes sorties on est allé au restaurant chinois on est allé chez ikea on est allé au mcdo en gros on se fait des petites sorties mais au moins on se retrouve tous les deux on mange tous les deux enfin bref voilà et puis après ben voilà on verra quand lancelot sera plus grand mais on est toujours complice on rigole toujours aussi bien on fait toujours des trucs on est toujours pas de complexe voilà on dit les choses on parle on se montre des trucs enfin voilà quoi ma relation elle a pas spécialement changé ni évolue on est devenu des parents mais en tout cas tous les deux voilà on rigole pareil on dit les mêmes choses on est on est complice pareil il n'y a pas de différence enfin je pense pas pourrais tu nous montrer comment tu fais tes gaufres au saumon je pense pas en fait c'est une pâte à gaufres ordinaire j'ai trouvé je sais plus sur quel site ça devait être soit marmiton soit cuisine az enfin je sais plus où est ce que j'ai trouvé pâte à gaufres salée et après vous mettez ce que vous voulez dedans des légumes du fromage du poisson de la viande voilà il y en a qui mettent du thon moi bah c'est du saumon donc soit vous mettez du saumon fumée et j'en ai pareil à gaufres je mets donc je pense pas que je vais faire une vidéo je ferai des recettes ou des choses comme ça mais bon après voilà c'est tout simple à la pâte à gaufres et puis vous mettez ce que vous mettez ce que vous voulez dedans vous faites vous gaufres pourrais tu nous fait alors pourrais tu faire moins de décalage entre tes blogs et la date de publication le souci étant que moi quand je faisais des blogs à la semaine pareil je pense que je reprendrai sans doute des blogs de week-end là quand je reprendrai le travail parce que c'est le seul moment où il y aura un peu des choses à montrer enfin quand on aura des week-ends où on fera quelque chose en fait ce qu'il ya c'est que quand je fais des blogs du lundi au dimanche je sais enfin je pense pas que je voulais montrer la semaine moi il faut le temps où je fasse le collage et après je me dis poster un long blog d'une heure dans la semaine les gens n'ont pas forcément le temps de regarder je préfère le diffuser le week-end d'après où les gens vont avoir le temps de le regarder voilà et en général je filme voilà le week-end et je diffuse le week-end d'après parce que pour moi je trouve que c'est plus sympa de faire d'avoir des blogs le week-end et d'avoir des vidéos plus courtes et plus thématique la semaine après vous me dites si vraiment vous préférez que je filme par exemple si quand je refilmerai le samedi et le dimanche si vous voulez le mardi où je sais pas encore si je regarde si je garderai le même rythme de vidéo mais il y aura je pense quand même deux vidéos à thème la semaine et envie une vidéo blog le week-end c'est comme ça que je fonctionnais après si vous voulez bah ça peut être je filme le week-end je vous la diffuse le mardi et puis après le jeudi et le dimanche c'est des vidéos thématiques moi je trouve ça plus sympa de pas que le week-end ce soit une vidéo qui change et une vidéo plus légère et puis une vidéo un peu plus assise face cam thématique la semaine enfin vous me direz un mais il n'y avait pas tant de décalage que ça sauf quand j'avais un problème et que j'avais d'autres choses à vous montrer avant mais en général les blogs étaient diffusés la semaine d'après voilà il y avait une semaine d'écart pourrais-tu nous faire le tag en ce moment et l'autre fois j'ai regardé un peu état que je pourrais faire donc bah le en ce moment fait partie des tags que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je vais pouvoir refaire ça peut être une vidéo que je peux faire pendant le mois de décembre parce qu'au mois de décembre j'ai prévu de vous faire une vidéo tous les jours mais je vais essayer de faire une vidéo entre 5 et 15 minutes grand maximum voilà les cinq minutes ce sera juste pour déballer le calendrier de l'avant et éventuellement vous montrer ma vie du jour parce que j'ai prévu des surprises en tenue esprit noël pendant tout le mois de décembre vous montrer un petit peu voilà le quotidien des choses comme ça c'est vraiment quand j'aurai rien à vous dire sinon j'ai prévu de faire des petites vidéos du style fractionné en 15 minutes grand max sur des produits finis sur des idées bouffe voilà sur mes assiettes sur des petits retours de course voilà grand maximum 15 minutes où je vous montre et chaque fois j'ouvre mon calendrier d'avant et puis je vous fais une petite vidéo histoire de pas juste ouvrir le calendrier de l'avant ton avenir pro bah du coup ça je vous l'ai dit pour l'instant il est en grand point d'interrogation mais grand soulagement je ne retournerai pas dans mon service que fais tu de lance alors que fais tu quand lancelot est à la crèche et bien du coup ma journée type entre guillemets je vais vous faire une vidéo également d'une semaine dans ma peau sans lancelot le matin je le dépose à 9h30 à la crèche et après je vais à la salle de sport alors elle n'est pas à côté elle est quand même à 15 minutes en voiture et comme c'est une salle de sport aquatique où c'est que des enfin il ya une piscine avec des cours aquatiques moi je me suis inscrite que pour ça sinon il ya une salle de sport vidéo et il ya une salle de sport avec un prof moi je ne suis inscrite que pour la partie aquatique donc les cours qui m'intéressent moi ont lieu à partir de 10h15 ou 10h30 donc comme je dépose lancelot disent à 9h30 le temps effectivement qu'on fasse à l'échange car je retourne dans ma voiture en général il est 9h35 9h40 il faut le temps d'aller jusqu'à la piscine après du coup il faut le temps de me changer il faut le temps de me doucher et après du coup le cours commence dans les dix minutes après que je sois arrivée dans le truc de la piscine je fais les cours alors il ya de l'aqua viking il ya du aqua tonus du aqua dynamique du du c works du aqua c work un truc comme ça aqua boxing enfin voilà il ya plusieurs cours comme ça c'est super top franchement j'aime bien l'ambiance j'aime bien les cours je trouve que c'est motivant que le fait d'être dans l'eau je ne supporte pas mon poids du coup ça m'aide à être plus légère dans mes mouvements je n'ai pas mal je ne transpire pas ça c'est aussi le gros truc que j'aime pas quand j'allais en salle de sport c'est que dès que vous faites un effort quand vous êtes en surpoids ou plus encore bah vous devenez rouge assez rapidement et surtout vous êtes en sueur assez rapidement vous êtes essoufflé là franchement c'est top l'eau vous aide à supporter votre poids je trouve que ça fait travailler tout le corps ce ne sont des cours que de 45 minutes mais franchement il se suffisent à eux mêmes en général je reste après parce qu'il n'y a pas de cours après moi ça termine soit 11h soit 11h30 je reste en général 10 15 minutes et je continue à faire des exercices ça permet aux filles de libérer les douches comme ça quand j'arrive les douches sont libres et quand j'ai fini de prendre ma douche bas les vestiaires pour s'habiller sont libres aussi je pense à ça en général du coup je sors de la salle de sport il est 11h30 midi moins le quart soit je fais un truc que j'ai à faire c'est à dire les courses me balader quelque part quand j'ai envie d'aller m'acheter un truc voilà je continue à faire ma sortie avant de rentrer ou alors je rentre et je fais ce que j'ai à faire c'est à dire les cives ménage etc en général voilà ça me prend une bonne partie je me pose pour manger il est en général 13h30 14h je me prends une bonne heure quand même pour moi donc en gros jusqu'à 14h30 15h je suis posée je regarde le replay des mamans parce qu'avec l'encre je ne peux pas vraiment regarder ou alors je regarde les frères scott ou je regarde docteur queen voilà en fonction de ce que de ce qui a regardé et je mange voilà ma soupe la salade mais les restes enfin voilà ensuite eh bien il me reste une heure une heure dix parce qu'en général vers 16h10 16h15 je me prépare à aller chercher l'encelot donc soit je reprends ce que j'étais en train de faire donc du tri durant deux des photos pour vinted d'aller emmener les trucs au point relais voilà je fais ce que j'ai à faire ou candidater voilà il ya aussi ça aussi que je faisais mes recherches de poste tous mes trucs informatique etc filmer des vidéos voilà ça c'est souvent ce que je fais bon là il est 13h10 parce que ce matin je n'ai pas pu aller au sport vu que je suis allé en entretien donc tout de suite en rentrant l'entretien je me suis dit bon allez je me pose faire la vidéo maintenant mon collage publié répondre aux commentaires voilà tout ça c'est ce que je fais en général pendant l'heure qui me reste le soir après bah du coup je vais chercher l'encelot à la crèche pour quatre heures quatre heures et demie on va le dire en général je vais chercher tout le temps avant alors que je pourrais profiter un peu plus mais bon en général je vais chercher les 4h20 4h25 et puis après on rentre et puis bah on joue on prend le bain et puis on mange ça passe très vite le soir en tout cas quand il n'est pas là ça passe extrêmement vite sport course ménage repas youtube enfin voilà des choses que faudra que je trouve le moyen de les faire autrement quand je reprendrai un poste à plein temps ensuite comment va simon depuis son opération et bah écoutez il va bien il remange normalement comme je vous avais dit la dernière fois il a moins profité de cette période où il a mangé moins je pense qu'il a dû perdre un petit peu de poids mais il a tout repris la semaine qu'a suivi parce qu'il a repris une alimentation normale dès qu'il a pu écouter le travail pour lui en ce moment c'est un peu compliqué il a une grosse charge de travail puisqu'il a une collègue qui est partie on lui a refilé les projets en attendant d'embaucher quelqu'un de le former donc la personne a été embauchée mais n'est pas encore vraiment opérationnel donc c'est un peu compliqué c'est un peu frustrant vis-à-vis d'une collègue aussi qui ne fait pas forcément ses horaires il ya effectivement les grèves qui se profilent au mois de décembre donc ça commence un peu à l'angoisse et et donc on est toujours voilà sur une hypothétique recherche d'emploi ailleurs mais bon pour l'instant voilà on essaye de passer l'hiver et puis on verra bien mais il va il va très bien alors qu'as-tu prévu comme vidéo en décembre bah comme je vous ai dit tout à l'heure ça sera des vidéos entre cinq minutes minimum et quinze minutes grand maximum où je vais faire un peu ce que je fais comme d'habitude les produits terminés les dans mon assiette des retours de course je sais pas peut-être un petit maquillage s'il ya besoin que je me maquille vous montrer fallait m'en faire des bilans de trucs ou de choses ou faire mon quotidien des petits blogs des weekly blogs quand il se passera un truc enfin des daily blogs du coup quand il se passera un truc quand il se passe rien je peux rien vous dire voilà donc j'ai pas spécialement de programme je commence à jeter des idées je commence nous sommes le 21 alors que je vous filme je commence seulement à jeter des idées mais voilà on trouvera bien des trucs à faire puis les jours où bah vraiment j'aurai un empêchement bah écoutez je ferai une vidéo peut-être plus longue le lendemain où j'ouvrirai mes deux casses alors nous donnera tu des idées de repas de noël pas du tout parce qu'en fait on n'est pas vraiment concerné question repas en général voilà moi je suis un peu pas grande cuisinière c'est pas ma grande passion simon non plus cette année noël a lieu à la maison et donc du coup on va pas se prendre la tête il ya mes parents qui viennent il ya mon frère ça va être à la bonne franquette et comme j'ai pas envie qu'à chaque fois il y ait quelqu'un qui soit en cuisine ou coquette on a décidé de faire une raclette voilà ce sera la raclette de noël et en fait le principe c'est de tout poser sur la table chacun s'autogère voilà très bien ça va être un peu ça donc absolument pas d'idée de repas de noël puisque nous on ne va pas faire de repas de noël projet déménagement court ou long terme oui alors nous on aimerait du moyen terme voilà court terme ça va être un peu short je pense ce qu'il faudrait c'est que simon cherche quelque chose et qu'au final le plus court terme le plus tôt qu'on pourrait partir ce serait cet été je pense puisque le temps effectivement moi je voudrais pas partir en plein qui fasse moche etc faut qu'on se donne un temps pour trouver quelque chose surtout simon vendre l'appartement etc donc je pense le plus tôt qu'on pourra partir ce sera cet été le plus tard on aimerait qu'avant avant que lancelot rentre à l'école parce qu'on voudrait lui offrir un autre cadre de vie que la région parisienne pour grandir après moi j'ai eu j'avais un entretien j'ai postulé au final on a commencé dans notre délire que je postulais un peu partout ici j'ai dit bah écoute je vais postuler ailleurs pour voir j'ai été retenu pour un entretien à montpellier justement et on a été un peu pris de court et on a réfléchi et effectivement simon se voyait pas partir la base sans projet sans rien donc il préfère vu que c'est lui qui a un plus gros salaire et un poste plus important que ce soit lui qui trouve un poste donc ce soit montpellier perpignan que ce soit toulouse bordeaux enfin voilà c'est un peu les régions qui nous intéressent il préfère lui trouver un poste et après bah moi je me mets en dispo je cherche une mutation ou un truc comme ça je sais que j'arriverai à trouver du boulot n'importe où faire n'importe quoi lui il ramène la plus grosse part du salaire du revenu du foyer et puis voilà c'est lui qui a un poste un peu plus spécifique qui pourra pas trouver partout donc voilà il va trouver il va chercher va trouver et on verra ce moment là mais on aimerait voilà que ça se fasse dans les on va dire trois trois quatre ans grand max quatre ans à venir ensuite quel alors quelle quantité manges tu depuis ta sleeve manges tu plus bah oui parce que je me suis fait opérer de ma sleeve en 2011 donc ça va bientôt voilà ça fait huit ans maintenant et effectivement au début je mangeais vraiment pas beaucoup et puis au fur et à mesure on mange un peu plus et quand j'ai connu l'équivalent d'un pot de yaourt de salade ça n'a pas le même effet que l'équivalent d'un pot de yaourt de nutella voilà c'est au niveau des calories moi je sais que j'ai eu un problème j'ai un problème de façon dans ma tête c'est psychologique on n'est pas gros comme ça c'est une maladie psychologique l'obésité je sais très bien quand j'ai connu simon vu qu'avant j'étais toute seule j'arrivais à me mettre une rigueur quand j'ai connu simon qui est un bon mangeur j'ai eu tendance à le suivre et j'avais pris du poids quand on a emménagé j'ai réussi à me reprendre en main et j'ai perdu du poids je suis tombée enceinte j'étais en congé parental et forcément je me suis laissé vivre c'est à dire que j'ai préféré manger des gâteaux j'ai préféré plutôt que de me cuisiner quelque chose quand vous avez tout le temps bébé dans les bras franchement moi je me faisais un chocolat chaud avec des pains au chocolat c'était beaucoup plus rapide et beaucoup moins de préparation que de me faire voilà une salade à découper les légumes etc voilà c'était comme ça là maintenant je suis en train de me reprendre en main ça se passe bien voilà mais c'est sûr que je mange beaucoup plus qu'un pot yaourt forcément en huit ans mon estomac s'est réélargi je pense qu'il a dû atteindre son poids normal entre enfin ça taille plus ou moins normal mais je mange quand même beaucoup moins que ce que je mangeais avant ma slive c'est sûr donc pour ça c'est bon et j'ai déjà fait énormément de jeu jacte un jeu jacte alors coucou ma belle j'ai une copine qui s'est fait sliver en 2011 moi comme moi qui a repris 45 kg suite à des soucis de santé et plus de grossesse consécutive elle a été revoir son chirurgien qui lui a proposé de la bail passée ne serais-tu pas tenté de te refaire opérer pour perdre les kilos que tu as repris après ton opération baliatrique le souci est que j'ai pas repris moi 45 kg j'ai pas repris 45 kg en fait avant de me faire opérer je faisais 125 kg je suis descendue à 70 et là à l'heure où je vous parle je suis à peu près à 80 la dernière fois je me suis pesé c'était avec vous 96 je suis en train de reperdre et je je pense que je peux largement atteindre les 80 kg facilement facilement avec des efforts forcément alimentaire et sportif mais voilà et je pense pas que là maintenant avec 15 kg 20 kg en trop on opère c'est pas possible il ya des personnes qui ont beaucoup plus besoin que moi là ce serait pour le coup ce serait plus une facilité de me faire opérer qu'autre chose ce serait même peut-être même inconscient et dangereux parce que c'est quand même une opération il ya quand même une anesthésie générale et après ce serait trop facile si à chaque fois que je reprends des kilos je me refais opérer et je reprends des kilos et je me refais opérer voilà c'est sûr que j'en ai des séquelles sur le corps il ya ma grossesse aussi qui m'a effectivement fait des séquelles sur le corps et voilà après écoutez c'est la vie mon corps est ce qu'il est maintenant voilà maintenant ce qu'il faut c'est que je sois bien dans mes fringues bien dans ma tête bien dans mon corps mais je suis pas au stade où faut que je me refasse opérer je mets quand même des vêtements en taille 46 44 46 j'espère d'ici cet été remettre mon 42 44 je suis pas au point de devoir me faire bypasser je sais que je suis malade donc même avec un bypass je me rendrai malade je pense à manger des choses puisque c'est dans la tête j'ai beau me faire suivre aussi psychologiquement j'ai un problème et puis c'est tout maintenant faut que j'apprenne à vivre avec ça fait des années que j'essaye il ya des périodes où ça va des périodes où ça va moins bien il y aura des périodes où je prendrai 10 kg et des périodes où j'en perdrai 10 voilà mais je pense pas que me refaire opérer façon j'irai voir n'importe quel chirurgien il n'y a aucun chirurgien qui voudrait m'opérer je suis pas en obésité morbide déjà je suis en obésité modérée pour l'instant faudrait que je repasse en obésité tout court et puis en surpoids surtout je sais plus enfin voilà je suis pas je suis pas opérable c'est tout ensuite hello comment as-tu trouvé la force la motivation pour lancer notre nouveau projet perte de poids bah écoutez il ya déjà l'aspect temps quand vous n'avez plus un bébé qui est énergivore vous avez effectivement plus de volonté vous avez plus de temps pour penser à vous déjà le fait de reprendre le sport ça m'a beaucoup aidé et je pense que c'est ça qui va être déclencheur c'est que ça sera que deux mois de sport après je pense que j'aurai pas le temps de reprendre une activité physique peut-être la piscine une ou deux fois par semaine ce qui sera déjà tellement bien et après le sport là à la maison je me suis vu refaire là tout ce qui était abdos fessiers cuisses et bras le soir avec lui en fait quand il est là et qui joue avant qu'on aille prendre son bain je sais pas si on rentre à 18h30 j'aurai peut-être pas le temps ça sera les week-ends tant pis après je me dis quand je reprends une activité physique je me souviens que quand j'ai perdu du poids quand avant de tomber enceinte je faisais du sport au travail c'est à dire qu'au moment où j'étais à la photocopieuse je faisais mes battements de jambes quand j'étais au téléphone quand je cherchais un dossier je faisais des battements de jambes je faisais des abdos assis dans ma chaise devant l'ordinateur je faisais mes petits relevés de jambes sous la table il ya toujours moyen de voilà trouver quelques petits trucs après comme je dis voilà il faut la motivation je sais pas comment j'ai trouvé je pense que le fait que bébé soit à la crèche et que je peux se me centrer plus sur moi a fait que voilà et dès que vous commencez un peu à perdre du poids que ce soit alimentairement parlant ou sportivement parlant dès que vous vous reprenez en main et qu'il ya une petite et bah pouf c'est ça qui enclenche la motivation donc le fait d'aller mieux de me sentir mieux sans que ce soit visible sur la balance ou sans que ce soit visible flagrafe enfin que ce soit flagrant et ben voilà au final ça a enclenché ma motivation et maintenant voilà je suis parti alors question de job as tu celui que tu voulais bon voilà pour l'instant c'est toujours à là j'ai dû louper un épisode bon est ce que ça se passe pour la mairie j'ai pas repris comment on va vite tu l'éloignement avec tes parents pour le moment ça va avez vous vendu votre appartement on a arrêté la vente de l'appartement puisque je l'ai dit à simon simon avait fait estimer l'appartement je m'en souviens en septembre et ça a été extrêmement vite on a eu deux visites et puis le gars a fait une proposition j'ai dit à simon faut savoir ce qu'on fait quoi soit on laisse l'appartement en vente et il est vendu en une semaine ou soit bah on suspend donc on a dit qu'on remettra en vente en janvier moi je serais plus partisante qu'on le remette au printemps voire même qu'on le remette au moment où simon aura un travail puisque du coup il y aura forcément le lave de temps où moi je pourrais pas partir de toute façon tout de suite même si je demande une mise à dispo j'aurai quand même deux mois de délai enfin voilà je sais qu'il faut que je reste ici et simon part il y aura forcément un donné où voilà on va forcément être séparés pour vendre l'appartement pour que moi je trouve un poste ou que je pars de mon poste bref mais pour l'instant on a retiré l'appartement de la au moins c'est bien on se dit on est en vente il est vendu en une semaine c'est prometteur voilà déménagement raconte nous tout bon ça je vous avais déjà fait un petit topo tu es tu déjà la mise en vente à la question était peut-être était jeune a peut-être déjà été posée est ce que vous avez mis l'appartement en vente non il est plus en vente j'ai dû louper un passage dans un précédent blog je souhaite reconnaître le prix alors après c'est les prix de la région ici on est dans une ville à 7 minutes à pied du rr il ya le bus aussi juste à côté on est quand même à 25 minutes de du coeur de paris donc voilà c'est plutôt intéressant on est en rez-de-jardin on a un 80 mètres carrés on a trois chambres on a le garage accessible on a du stationnement devant aussi le garage donc on est quand même voilà une bonne opportunité et il est estimé à 240 mille euros voilà net vendeur as tu repris le travail non où on est au niveau des changements de poste c'est en cours alors ma question est comment as-tu rencontré simon alors on s'est rencontrés sur internet ça c'est sûr et c'était sur le site badou je sais pas s'il existe encore ce site moi je sais que j'étais j'étais pas adepte forcément des rencontres sur internet voilà je pense que j'avais eu ma dose j'avais arrêté et donc ce qui fait pendant un an j'avais eu aucune relation aucune sortie rien du tout je m'étais concentré sur moi même j'avais repris du pour avoir perdu du poids refait du sport voilà repris un peu des activités pour moi même mais je sortais jamais avec des amis je sortais toujours toute seule soit à la salle de sport soit voilà je faisais mes petits trucs tout seul dans mon coin je faisais pas de rencontre et c'est mon père voilà qui m'a dit tu devrais te réinscrire sur les sites de rencontres je me suis réinscrite comme ça à tout hasard et je regardais des photos franchement je répondais de temps en temps à des sollicitations mais la majorité du temps c'est moi je regardais des photos et un jour je suis tombée sur sa photo et j'ai cliqué sur j'aime bien et c'est lui du coup qui est venu me parler et il cherchait pas spécialement non plus il s'était inscrit sur ce site là pour rester en contact avec une personne qu'il avait rencontré et donc il voilà il s'était inscrit sur ce site là pour continuer à parler avec cette personne et il avait rencontré deux trois personnes forcément quand les gens viennent lui parler et moi du coup il était venu me parler on s'est bien matché très vite on a discuté au téléphone puisque on se fait un peu des des films quand vous discutez virtuellement chacun raconte ce qu'il veut on enjolive on imagine des trucs donc très vite on s'est parlé au téléphone et très vite on s'est rencontré moi je voulais un très clairement voilà ce que j'ai dit une fois qu'on s'est parlé un petit peu qu'on s'est présenté on a échangé numéro de téléphone on a dû se parler une semaine virtuellement après on s'est parlé réellement au téléphone très vite on s'est rencontré je vous dis parce qu'on enjolive voilà on imagine des choses on embellit la situation et moi tout de suite je suis cash lui dit bon on se rencontre si déjà visuellement ça va pas on se le dit ça sert à rien qu'on perde notre temps bon après ça a bien matché on a bu un verre et je me suis dit c'est pareil on peut parler mais au bout d'un moment on peut n'avoir rien à se dire donc ça peut très bien matcher physiquement mais qu'on n'ait rien à se dire donc à partir du moment où c'est pareil hop on arrête de faire perdre notre temps et on dégage bon ça a bien matché on devait juste se voir pour un verre au final je crois qu'on s'est rencontré en début d'après midi et à 23 heures on s'est séparés et puis on s'est séparés en s'embrassant donc après on s'est très vite revu on s'est vu tous les week-ends et puis après on s'est vu dans la semaine puis voilà ça s'est enchaîné ça fait six ans maintenant qu'on est ensemble les conseils pour faire durer la relation alors je sais pas c'est la seule c'est la première fois que j'ai vécu avec vraiment un garçon avant j'avais des relations plus ou moins longues et plus ou moins compliqué en fonction des connards que j'ai rencontré voilà mais j'ai jamais vraiment vécu avec un garçon en fait mon deuxième petite famille vivait encore chez ses parents et donc effectivement on vivait le week-end chez moi et la semaine chez lui donc chez ses parents et chez les miens faut pas dire que voilà on était confronté aux problèmes de la vie quotidienne de faire le ménage les courses et les cuisines et tout le machin mais c'est premier avec qui effectivement sinon c'est premier que j'ai vécu effectivement très vite il ya eu des évidences on s'est senti à l'aise sur plein de choses rien que le fait de se balader tout nu et truc tout court mais le fait de péter il ya beaucoup de filles qui pète pas moi le fait de l'épilation voilà je sais qu'il ya certains garçons avec qui je suis sortie où j'avais toujours le sentiment et qu'il fallait que je sois impeccable en tout fallait toujours que je sois maquillée tous les jours fallait toujours que mes cheveux soient propres tous les jours fallait toujours que j'épile tout mon corps fallait toujours que je me réveille avant lui pour vite me brosser les dents fallait toujours vite que je fasse caca quand il n'était pas là parce que fallait pas qu'il passe derrière moi voilà il ya eu des trucs beaucoup de mes relations ont fait que j'avais le sentiment qu'il fallait que je sois nickel là c'est le premier je dis pas que je me laisse aller mais franchement il m'a vu dans des situations il m'a vu malade il m'a vu accouché voilà il m'a vu dans des situations où franchement voilà mais il ya on est complices on est on est bien ensemble j'ai l'impression voilà que ça fait 15 ans qu'on est ensemble on est bien installé j'ai pas de conseils moi je dirais il faut tomber sur le bon quoi c'est après quand c'est censé durer ça dure peut-être que ça va se terminer l'année prochaine j'en sais rien je n'espère pas mais pour l'instant on est bien parti pour que ça dure combien de temps ça va encore recouper les filles je vais encore devoir faire un montage alors point de commun avec mon nouveau nez quelques vidéos temps alors le poste tes parents sont ils bien installés oui tu parles peu de ta vie de couple avec simon est ce que vos sentiments ont évolué depuis que vous êtes parents je ne sais pas je dirais pas que je l'aime plus ou que j'aime moins je n'aime pareil je sais pas moi j'ai pas l'impression que ça a évolué ça a évolué dans le sens où on est passé effectivement la vie de couple à de la vie de parents mais j'ai pas l'impression de l'aimer moins ou de l'aimer plus je sais pas soit je me suis jamais posé la question ça j'ai jamais constaté mais j'ai l'impression je l'aime pareil voilà on est pareil on a besoin l'un de l'autre on a besoin aussi d'être l'un sans l'autre faut pas vous dire j'ai l'impression que ça a évolué mais ça a évolué forcément fatalement parce qu'il ya un enfant et que maintenant surtout on est on est tous les deux livrés à nous mêmes on n'a plus les parents il n'y a plus personne pour nous aider autour mais j'ai voilà je n'ai pas l'impression d'aimer plus ou de l'aimer moins j'ai l'impression que c'est une évidence en gros il n'y a pas forcément d'évolution puisque ça donc je recoupe et je et je rallume ça va durer une éternité les filles voilà bon allez on va faire vite parce que je parle je parle alors as-tu recommencé travail à la mairie non quels sont tes projets futurs au niveau boulot est ce que ça se passe bien avec tes collègues j'espère avec les prochains ça se passera bien bonjour ma question elle peut être indiscrète te sens tu plus heureuse et plus épanou depuis que tu es maman ça dépend des jours je vous avouerai que je me sens fusionner avec mon fils je l'aime beaucoup je l'aime d'amour je me sens vide je me suis senti vide quand il est parti à la crèche mais en même temps je me sens soulagé de plus la voir constamment avec moi il ya des moments alors franchement quand on veut quand on vit en faire quand il a eu quand il a été très malade la conjonctivite qu'il avait les yeux collés qui lui hurlait à la mort et que rien que lui l'avait le nez où il avait les yeux c'était un supplice pour lui lui hurlait à la mort et tout mais il y avait des fois où même voilà quand on pouvait pas dormir et que c'était horrible il ya plusieurs fois franchement où j'ai eu le sentiment d'être une mauvaise mère mon frère est venu la fois dernière et on lui a un petit peu exprimé de temps en temps ces trucs là il nous a rassurés en disant vous êtes de bons parents vous inquiétez pas mais moi plusieurs fois j'ai eu le sentiment de me dire quelle connerie j'ai quelles conneries on a fait sinon on était bien mieux sans gosses je sais très bien que chaque âge aura ses problèmes quand il était tout petit nourrisson il dormait pas il dormait que dans les bras voilà il a été allaité ça aussi je me suis dit à refaire est ce que j'allait très à refaire est ce qu'on ferait ci à refaire est ce qu'on ferait pas à refaire est ce qu'on ferait un enfant c'est un peu voilà après c'est sûr moi la manière dont je le présente où moi je le conçois c'est j'ai vécu 35 ans que pour ma gueule voilà j'ai été égoïste pendant 35 ans où je n'ai pensé qu'à moi où je pouvais faire ce que je veux quand je veux où je veux avec qui je veux voilà je pouvais dormir je pouvais manger ce que je veux à l'heure que je voulais je pouvais faire tout comme je voulais quand les dimanches il est moche et on regardait la télé sous un plaid de 9 heures du matin à 9 heures le soir ça gênait personne voilà c'était maintenant effectivement j'ai eu un bébé je n'ai pas dormi pendant un an parce qu'il voulait pas faire ses nuits parce que voilà après là il y a d'autres soucis il est en collectivité il est tout le temps malade on dort pas il faut toujours lui laver le nez c'est horrible pour lui c'est horrible pour nous faut lui laver les yeux parce que maintenant c'est un habitué de la conjonctivité voilà c'est plein de trucs comme ça mais après on pense au bon moment les bons moments ça efface les mauvais mais quand même beaucoup de fois où franchement avec simon s'est dit putain quelle connerie on a fait et on n'a pas fini parce qu'après il va rentrer à l'école il y aura d'autres soucis soit après adolescence il y aura d'autres soucis l'adolescence mon dieu je raconte pas quand il sera jeune adulte ça va être un autre souci je pense que maintenant on est parti pour se dire quelle connerie on a fait on aurait mieux fait de s'abstenir et pas faire de mots voilà j'ai pas le sentiment d'être une mauvaise mère j'ai pas le sentiment d'en être une bonne je pense pas qu'il modèle idéal pour aider un enfant moi je le fais au feeling on le fait au feeling on essaye de faire du mieux qu'on peut aussi bien pour lui que pour nous on essaye de se créer des bons moments il ya forcément des mauvais moments le quotidien est un mauvais moment la routine est obligée d'en passer par là voilà mais j'ai pas l'impression d'être plus épanouie non plus ni d'être moins voilà j'ai pas l'impression que ça ait changé c'est sûr que ça a changé ma vie mais je sais pas ce je me sens pas où j'en ai et fini je me sens ni déprimé ni plus épanouie je sais pas il ya juste des fois où je suis contente et ouais et il ya aussi beaucoup de fois où je me dis putain quelle connerie on a fait mais je pense que tous les parents se posent cette fameuse question quand on a quand t'as pas dormi et quand il est malade voilà les blogs ont manqué un noël reprise activité personnelle ça je les fais mes parents c'est parti aussi lance l'eau à la crèche est ce que j'ai sympathisé avec d'autres moments une maman avec qui je l'ai rencontré parce qu'il y a eu une réunion en début d'année et donc du coup on a vu on a matché toutes les deux enfin vis visuellement on s'est à vue et en fait elle vient chercher son fils en même temps que le mien donc après je pense que je la reverrai plus parce que moi du coup j'ai recherché mon fils une heure voire une heure et demie après donc voilà mais après je pense quand il y aura des événements par exemple je sais qu'à noël il y aura un événement avec le repas de fin d'année avec les parents quand il y aura des spectacles et trucs comme ça à la fête de fin d'année etc peut-être que mais je pense que ce sera plus facile quand l'on se loira à l'école les horaires seront les mêmes pour tout le monde là à la crèche c'est rare en fait quand j'emmène mon gamin en même temps que les autres gamins et qui pareil je vais pas le chercher en même temps que tout le monde en fait en ce moment je vais je vous dis j'emmène plus tard que les autres je vais chercher plutôt que les autres donc je vois pas spécialement de parents alors as-tu des achats en particulier que tu aimerais faire pas spécialement voilà la dernière question quelle est la série préférée alors j'ai pas de série préférée il ya des trucs que j'aime bien regarder mais c'est c'est cyclique voyez bon avant je pouvais dire le ici clark mais maintenant je connais tellement parker j'en ai soupé je peux plus regarder cette série docteur queen ça m'arrive aussi mais en général ça me saoule rapide en ce moment c'est les frères scott au final j'avais regardé ça quand j'étais enceinte et j'ai loupé les deux derniers épisodes à cause de la maternité et et là c'est en train de repasser ça passe à vitesse grand v que je me sais ce soit avant de reprendre le travail je vais pouvoir voir ces deux épisodes que je n'ai pas vu voilà alors je sais que tu dis ne vouloir qu'un enfant mais aussi voilà je suis une maman je suis fusionnel est ce que ça t'a donné envie de donner un petit frère une petite soeur franchement non ça nous a encore plus vacciné et or simon lui c'était radical il avait dit non il veut pas d'autres enfants ça c'était sûr pour lui il avait de mauvaises excuses excuses de l'âge vient la limite on aurait refait un enfant là maintenant on peut voilà je j'accouche dans neuf mois je pense pas que dans neuf mois ça va changer d'hier voyez on aura je pense le même âge dans notre tête le même âge machin lui fait l'excuse de l'âge il dit tu te rends compte on a quand même eu l'ancelot j'avais 36 ans lui aussi je te dis te rends compte quand quand il aura 20 ans et que faudra lui quand il va là quand il aura 20 ans et que il sera encore jeune et que il y aura l'université machin et tout nous du coup on sera vraiment proche la retraite voilà il pense à tous ces trucs là on sera un peu sur le voilà peut-être on déclinera même côté santé etc c'est pas un cadeau qu'on va lui faire effectivement on va devenir vieux et avec des soucis quand lui effectivement il commencera sa vie professionnelle après son autre issue c'est ça coûte cher d'avoir deux enfants rapprochés ça coûte pas cher on a la voiture qu'il faut on peut mettre deux sièges auto et puis après je me dis là si on en ferait si on en faisait un maintenant le temps que bébé vienne on pourrait récupérer tous les trucs de l'ancelot après les fringues j'en ai déjà tout revendu mais si on avait l'optique d'en faire un deuxième j'aurais gardé mais tout ce qui est sa chambre pas du coup on aurait installé l'ancelot dans la chambre d'à côté avec des meubles de bébés plus grands mais on avait un berceau on avait la table allongée on avait tout ce qu'il fallait la chaise de haut ton là pour le siège auto du coup ça aurait été on lui aura acheté un autre siège auto à lancelot et les bébés auraient récupéré l'autre voilà en fait il a de mauvaises excuses il y avait financièrement il y avait effectivement l'âge enfin tout ça non ça c'est des mauvaises excuses le quotidien est une est une très bonne excuse franchement des fois j'ai l'impression de pas m'en sortir avec un enfant je me dis avec deux c'est horrible et surtout quand vous avez un enfant malade vous ne dormez pas que vous pouvez rien faire pour lui ça vous ronge tellement l'intérieur quand il a les yeux collés qu'il aurait pu ouvrir ses yeux qu'il a le nez avec la mort partout que vous mettez une demi-heure à lui faire un lavement de nez à lui faire un lavement les yeux vous avez l'impression que c'est un supplice etc moi je me dis ça me vaccine je vais pas faire ça pour deux enfants même si pardon même si toute la joie le bonheur etc ça recouvre tous ces petits moments chiants je pense que non je peux pas faire un deuxième enfant c'est pas possible bon je vais essayer de faire rapidement parce que là je pense que j'ai bien bien parler et que ma voix n'en peut plus alors je sais que vous êtes très famille vacances prolongées hors famille voilà c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de vacances alors avec simon c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup parti en vacances ni faire des week-ends prolongés on a surtout fait des choses là sur place on est parti en normandie avant de vivre ensemble et à chaque fois qu'après quand on était ensemble quand on est parti en vacances c'était toujours chez ses parents je pense que ça va être un peu notre lot parce que maintenant qu'il y a un enfant il ya les grands-parents qui veulent voir l'enfant et maintenant qu'on n'aura que cinq semaines de congés et que surtout qu'elles nous soient imposées soit par la crèche ou soit après par l'école on serait un peu condamné à faire des vacances voilà il y aura noël une année chez les grands-parents une année chez les autres et les vacances d'été une année chez les parents une année chez les autres voilà il y aura peut-être les vacances de printemps qu'on pourra se consacrer à nous à partir juste tous les trois mais je pense que voilà avec cinq semaines de congés en sachant qu'il y aura forcément une semaine qui sera bouffée avec la maladie de l'enfant je pense donc voilà mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup parti en vacances mais en week-end prolongé en fait on a fait à chaque fois des choses ici chez nous où on s'est retrouvé vraiment mais on n'est pas parti ailleurs ça vous manque pas de vous évader un peu à deux bah non parce que en fait on est resté quand même cinq ans ensemble avant d'avoir lancelot si vraiment ça nous avait donné envie on l'aurait fait donc non j'ai pas l'air d'avoir envie de travailler c'est sûr ni de retrouver mes collègues c'est sûr mais maintenant que j'ai d'autres opportunités d'autres objectifs ça me motive un peu plus voilà maintenant là j'attends d'y être reprendre mon activité d'esthéticienne non parce que l'activité d'esthéticienne bah déjà c'est très très compliqué financièrement parlant c'est très compliqué aussi logistiquement parlant et surtout comment dire au niveau horaire j'ai mon nez qui coule maintenant c'est horrible d'être malade au niveau logistique enfin au niveau horaire tout ça c'est pas possible maintenant avec un enfant c'est encore pire puisque effectivement vous travaillez quand les gens sont disponibles donc quand eux ne travaillent pas donc ce qui fait que ça va forcément être le week-end le soir voilà ça va forcément être des moments qui vont m'être amputé de du temps de présence avec mon enfant donc pour l'instant il est hors de question que je reprenne une activité esthétique on verra si on déménage dans le sud et qu'une opportunité se présente et que l'on soit plus grand plus autonome pourquoi pas mais en tout cas pour l'instant c'est pas l'ordre du jour pax après le pax un mariage en vue on en discute pour moi je vois je vois pas ce que ça pourrait changer au jour d'aujourd'hui qu'on soit marié surtout qu'on ne veut pas lui à certains membres de sa famille qui veut pas inviter donc pour l'instant ça faudrait plus problème qu'autre chose qu'on fasse un mariage et puis après si on doit se marier ce serait parce qu'on va acheter un truc en commun ou des choses comme ça donc je me dis on verra plus tard voilà pour l'instant non lui il en parle mais franchement au jour d'aujourd'hui alors mon déménagement ensuite est-il toujours d'actualité on en parle aussi mais voilà c'est un peu compliqué j'ai beaucoup de mal avec le climat en région parisienne oui surtout quand il me parle de bretagne je sais que ça n'a rien à voir il va pleuvoir aussi en bretagne mais voilà c'est j'ai un peu peur aussi d'aller en bretagne par rapport au climat mais je me dis ouais le cadre de vie quand même vachement mieux ici ce qu'il ya c'est qu'on peut rien faire d'autre que d'aller dans les magasins quand il pleut et dans les magasins tout le monde y va et on se retrouve tous ensemble et voilà c'est chiant mais voilà on parle de partir on parle de tout ça mais maintenant quand est ce que ça va se refaire un dit 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 quand tu déménages et où ben voilà on aimerait nouvelle aquitaine et en langue d'eau croussillon qui maintenant s'appelle je sais plus comment je sais plus comme ça a changé enfin du côté de perpillant du côté de bordeaux du côté de toulouse bon on est en train de parler du côté de lyon parce qu'il y aurait éventuellement des postes pour lui là bas mais c'est temps pour parler voilà bonjour vanessa je voudrais savoir pourquoi tu ne mangeais pas de viande alors c'est une question de goût avant une question de conviction même si je ne peux pas voir tout ce qui est reportage avec les animaux machin maltrétance et tous les trucs d'abattage etc même les poissons ça commence à me faire mal au coeur mais c'est une question de goût moi ça fait plus de 20 ans maintenant que je mange plus de viande j'ai fait chier mes parents parce que mon père avait dit tant que tu vis ici tu manges ce qu'on te donne jusqu'à ce que je refuse catégoriquement manger ça me filait des haut le coeur j'aimais pas en fait la viande je trouve que ça a un goût de sang ça a un goût de fer c'est voilà gustativement c'est pas bon pareil vous mâchez un truc c'est enfin j'ai du chewing gum et tout enfin j'aime pas ça après même le poulet je trouvais que ça filait dans les dents enfin il y avait toujours un inconvénient je trouve que c'est un goût de sang donc c'est pas agréable très cuite c'est de la semelle et c'est immangeable c'est je trouve ça dégueulasse voilà c'est plus une question de goût tout le monde n'aime pas un truc moi c'est la viande voilà donc moi j'aime pas manger de la viande et après au fur et à mesure c'est greffé aussi toute cette maltraitance animale et tout tralala mais le point de départ de base c'est le goût voilà c'est franchement j'aime pas l'odeur j'aime pas le goût chacun son truc bon il me reste plus grand chose on va essayer de finir vite j'ai deux petits cas j'ai deux petites questions l'éloignement de mes parents depuis deux mois je le vis bien et update sur ma vie pro vous avez déjà eu la réponse as-tu repris le travail à la mairie ou ailleurs pour l'instant non sinon est-il aussi végétarien non alors moi je suis pas végétarienne je mange du poisson il y en a qui dirait que je suis pistivore un truc comme ça mais je mange pas de viande c'est tout après je mange du poisson et puis après on mange d'autres dérivés voilà les trucs céréales et compagnie c'est à dire que lui il mange de la viande mais pas la maison ou alors si je ça m'arrive de lui acheter du jambon ou lui acheter des choses par exemple il adore la feuilletine comptoise il adore les certains trucs à la viande ou des pizzas avec de la viande quand on fait une soirée pizza et qu'on commande pizza moi je commande la pizza végétarienne et lui commande une pizza avec de la viande quand on commande chinois ou quand on va au restaurant il se commande des la pièce de viande il mange des trucs à la viande moi je mange pardon du poisson après tous les soirs de la semaine c'est moi qui fait à manger je mens je fais à manger ce que j'aime manger donc forcément fatalement je lui fais de la viande imaginaire c'est à dire quand je fais des steaks c'est des steaks de poissons ou alors c'est des steaks végétaux ou c'est des steaks de soja quand on fait des saucisses c'est aussi des saucisses végétales des saucisses de soja et puis après pareil je fais tout plein de dérivés quand c'est moi qui fait des cliches ou qui fait les pizzas c'est aux poissons quand on fait effectivement des spaghettis bolo basse et au thon ou alors au soja quand on fait des tagliatelle de carbonara basse est forcément au saumon voyez on essaye des alternatives quand on fait une raclette tous les deux ou une tartiflette basse au saumon voilà c'est il ya quand même plein de dérivés on peut quand même bien s'arranger mais en tout cas moi je ne puisais jamais de viande je n'en fais pas non plus pour lancelot quand lancelot est avec moi c'est du poisson donc voilà après lancelot je sais qu'il mange de la viande à la cantine enfin crèche et puis simon lui mange de la viande partout ailleurs quoi quand on sort quand on va au resto quand il va à la cantine quand quand il a des occasions il mange de la viande et le week-end vu qu'on mange un peu ce qu'on veut c'est un peu notre voilà le samedi midi et le dimanche midi chacun mange ce qu'il veut donc en général il me dit tu peux m'acheter de la feuilletine comptoise tu peux m'acheter du boudin et tout comme ça du coup voilà c'est son joker mais ce que je lui demande c'est de pas acheter un truc qui va embaumer toute la maison parce que même l'odeur je vous dis j'ai du mal donc voilà mais il n'est pas végétarien et moi non plus d'ailleurs ce que je mange du poisson plus de poisson un cuisinier à tu as tu une adresse mail spéciale youtube l'aspect pro mais tu connais je peux te compris pour jouer alors j'avais une adresse avant j'aimais hotmail mais c'est devenu un peu le bordel les trucs mais c'est msn hotmail et compagnie donc j'ai un peu délaissé surtout qu'à chaque fois j'allais me connecter il y avait du spam j'avais 50 mails de spam et compagnie donc j'ai laissé à l'abandon j'ai dresse perso je pense pas que je vais créer une autre adresse donc à aimer si tu veux mon adresse je te répondrai à ton commentaire en te donnant mon adresse mais il n'y a rien d'extraordinaire j'ai pas besoin d'avoir une adresse pro parce que je ne fais rien de pro moi youtube ça n'est pas rémunéré c'est vraiment une passion comme une autre comme d'autres font du sport au fond du champ ou du théâtre ou machin moi c'est youtube donc moi je suis désolé je suis pas payé pour pour aller faire de la danse ou aller chanter ou aller faire de la piscine donc vu que ça c'est une passion ça je me prends pas la tête non plus il ya des gens qui vont critiquer en disant elle bâcle mais en même temps je vous emmerde c'est un c'est c'est un loisir c'est un hobby donc en plus je suis vulgaire voyez je ne je n'ai pas monétisé jamais et je ne monétiserai jamais je ne fais pas de partenariat alors j'en avais fait un c'était pb cosmétique qui m'avait contacté il ya facile trois ans maintenant qui m'avait envoyé plusieurs produits voilà il fallait que je teste et qu'il fallait que je donne mon avis j'ai jamais eu de contact avec d'autres je crois que s'il y avait une fois je sais plus comment ça s'appelle wish ou je sais plus enfin bref un site comme ça asiatique c'était une période où j'avais déménagé donc j'avais dit non après c'est moi je ne vais pas courir je me souviens qu'il y avait une youtubeuse que j'avais rencontré qui m'avait dit tu devrais toi démarcher non ça m'intéresse pas à la limite peut-être peut-être de démarcher des trucs pour bébé ou de démarcher mais même ça ferait de la surconsommation et tout ça m'intéresse pas en fait j'ai pas envie d'être contrainte après de dire des choses ou de faire des choses ce qui est chiant c'est qu'effectivement des fois j'achète des choses pour vous en parler des fois on est un peu instinctivement à acheter des choses pour pouvoir faire des vidéos mais pour l'instant que j'ai les moyens que j'ai l'envie je fais pour l'instant youtube reste une passion donc j'ai pas d'adresse pro parce que j'ai pas de projet pro avec youtube je ne pense pas en avoir les contacts que je peux avoir c'est via facebook voilà vu qu'il y en a beaucoup qui effectivement ont facebook et moi j'ai un compte voilà blablabla sur facebook mais après j'ai une adresse perso que je peux diffuser sans problème parce que c'est une adresse ordinaire et puis il n'y a rien d'extraordinaire et je pense pas qu'il va y avoir full de gens qui vont m'écrire donc voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu c'est parti avec de l'atout et tout ça un peu de gros mots de temps en temps voilà mais c'est un petit peu ce qu'il fait moi voilà en gros donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye